Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la sortie de son nouveau son et plusieurs messages et vidéos de dénigrement de la part de la famille Makosso et Kimi Makosso. L'artiste béninois, Axel Meryl remet les choses dans l'ordre et allume ses détracteurs. Suivant ensemble ses propos famille. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il doit être 3h du matin ici. J'ai même le tournage d'un de mes clips à 6h30. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vous. Vous qui me soutenez, vous qui êtes là pour moi. Pour moi, pour mes projets, pour qui je suis, pour vous. Les autres, je parle de ceux qui sont là pour moi. Mes tata, mes tonton, les tapoteurs, tout le monde. Ceux qui sont là vraiment pour l'évolution de la team. Pas ceux qui mettent le nom de la team sur leur profit juste pour faire genre. Ceux qui sont là vraiment pour la team. J'aimerais vous dire merci. Vous êtes incroyable. Merci pour tout ce que vous faites. Tout le soutien. Que ce soit moral ou comment je vais dire financier. Tout. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup à tous. Vraiment pour tout ce que vous faites. Vous avez changé beaucoup de choses dans ma vie. Et aux autres, je voudrais vous dire désolé, je m'excuse vraiment les autres. Parce que c'est que ceux qui sont là, qui me soutiennent vraiment, n'ont pas le temps des autres choses. Ceux qui me soutiennent vraiment n'ont même pas le temps de venir parler des futilités. Mais ceux qui sont là pour autre chose, j'aimerais vous dire, pardon, ça va aller. Je m'excuse parce que pour vous, je ne vais pas changer. Je suis comme ça. Vous êtes venu me trouver comme ça. Ça ne va pas changer. Le seul truc dans lequel vous pouvez me changer, c'est mes projets. C'est-à-dire faire en sorte que, de me donner des conseils, faire en sorte de me donner des conseils pour que je puisse améliorer les projets, pour qu'il y ait des projets plus intéressants. Là, vous pouvez me changer. Mais, quand je suis dans mon élément, quand je finis les projets, le stress des projets, quand je finis les stress des projets, que je tombe sur TikTok et que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Surtout avec des gens avec qui je suis depuis, même avant que vous ne veniez. Parce qu'avant que vous ne me découvriez, il y a des gens avec qui j'étais, même, déjà sur TikTok depuis très longtemps, que je connais depuis très longtemps. Il y a même des gens, même, que vous vous dites que, ah, vous n'aimez pas que j'aille dans leur live, tout ça. À quel moment vous m'avez connu ? Vous savez depuis quand je connais cette personne. Vous connaissez, vous ne savez pas. Et vous voulez m'interdire d'aller dans les lives d'autres personnes. Je ne pense pas. Ça ne changera pas. Ça ne peut jamais se faire. Si vous êtes là pour mes projets, oui. Mais si vous n'êtes pas là pour mes projets, que vous êtes là pour autre chose, que ce soit dans mes lives ou n'importe où de mes vidéos, s'il vous plaît, je ne vous retiens pas. Si vous voulez me suivre dans mes délires et dans mes projets, parce que moi, ce n'est pas seulement les projets. Il faut souvent aussi, voilà, changer d'air. Si vous voulez me suivre dans mes changements d'air pour venir. Mais si vous ne voulez pas, je ne vous retiens pas. Je n'insulte personne. Je ne suis pas ce genre de créateur de contenu. Je suis focus sur mes projets. Je vais n'importe où, dans n'importe quel live, m'amuser. Et vous allez constater que c'est là où vous me refuser d'aller là, que je veux continuer encore d'aller. Parce que je voudrais vous montrer que je ne suis pas à votre merci. Je ne suis pas à votre merci. Ça ne changera pas. C'est impossible. Là où vous allez me refuser d'aller là, c'est la même chose. Ça dit que même mes parents, même mes parents savent ça. Ça dit que c'est là où tu me dis, Axel ne va pas à la balle. C'est là que je vais. Ça ne changera pas. Mais je vais toujours vous mettre d'accord avec les projets. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous fâcher parce que je suis allé tel, tel, tel. Mais quand vous allez voir les projets, vous allez me dire, ah, bon projet. Ah, revenez à de bons sentiments. Mais si vous n'êtes pas là pour mes projets, je vous le dis très, très, très humblement. S'il vous plaît, pardon, je ne vous retiens pas. Parce que je ne blague pas avec mes projets. Je blague dans tout. Moi, vous savez, moi, je blague dans tout. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup blagué. Et c'est ça le problème. Genre, vous me connaissez, mais vous, c'est même pas vous. C'est la plupart des gens qui me connaissent, ça, ça, déjà. Mais c'est les gens qui veulent créer des problèmes, qui veulent toujours faire ci, faire des captures, écrire telle chose, des titres, vraiment à ces trucs-là. Pour mettre mes amis ou mettre telle personne dans les problèmes. Les amis, je suis désolé, mais vous n'avez encore rien vu. Je pense que vous savez très bien. Avant, je faisais des vidéos, je faisais des lives où il y a des gens qui venaient danser. Il y a même des filles qui venaient danser, tout ça, tout ça. J'ai arrêté tout ça. J'ai dit que j'ai écouté. J'ai écouté le conseil de beaucoup de personnes. Mais le fait que j'aille m'amuser maintenant dans les lives des gens, vous ne pouvez pas enlever ça. Oui, Axel, si, ça, ouais, que ça, que ce n'est pas bon pour ton image. Mon image, mon image, c'est dans mes projets, les gars. Mon image, c'est dans ce que je prends comme projet. Vous ne m'aimez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne m'aiment pas, mais vous allez en souffrir. Mon image, c'est dans ce que je prends comme projet. C'est ça qui vous énerve. Le fait que Axel, il est comme ça, il fait ce qu'il veut. Mais quand il pond un projet, ça met tout le monde d'accord. Vous devez comprendre, en fait, que je fais ce que j'ai envie de faire. C'est ma manière, moi aussi, de me distraire. Si je veux parler à quelqu'un à qui vous ne voulez pas que je parle, et que je ne veux pas que vous sachiez que j'ai parlé à la personne, j'écris à la personne par message. Mais si j'écris à la personne devant vous tous, c'est que vous connaissez déjà mon intention. Donc, on n'est pas des enfants. Des fois, je me dis que ce que vous faites, vous faites, c'est comme un boomerang. que vous lancez, ça revient dans votre main. C'est comme si le boomerang n'a jamais bougé. Mais ce que vous avez fait, juste le geste, en fait. Mais vous savez ça, mais vous continuez. Moi, je veux juste m'excuser par rapport aux gens de ma team, les vraies personnes de ma team, qui se sentent un peu offensées quand les gens sont en train de m'insultés. Je voudrais vous dire, ne vous inquiétez pas. J'ai bien subi pire que ça. Et je vais subi encore pire que ça. Et je suis aguerri. Je suis le seul enfant de mes parents. Donc, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas droit à l'échec dans ma vie. Je pense que ce mental-là que j'ai, m'a déjà forgé. Je n'ai même pas de... Elle dit que même quand je vois vos captus, je vous réponds même encore en bas des captus pour vous montrer que je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. C'est vrai qu'on est tous sur TikTok comme ça. On est tous ensemble ici. Mais je ne suis pas votre camarade. Ceux qui m'insultent, on n'est pas camarade. On n'est pas camarade. Donc, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais juste que je voulais vous demander. Ne vous proclamez plus étant de la team. Ceux qui sont de la team Bénédiction, je les connais. Et je vois. Et je comprends, je vois. Mais ceux qui ne sont pas de la team, vous pouvez faire ce que vous voulez. On s'en fout. Et soyez prêts. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que vous me connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de me présenter. Vous me connaissez. Après, projet aussi, ça va chauffer. Comme je vous l'ai dit, j'ai un clip à tourner tout à l'heure. Moi, je ne me repose pas. Donc, faites tout ce que vous voulez. Sachez juste que la décision me revient à moi. Je vous pourrai. Merci. 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 Je vous souhaite. Merci. Merci.